Deuxième partie, tu es sur le bon chemin, tu es sur le bon chemin si tu tombes sur cette vidéo, si tu la regardes, que ça t'intéresse, si le thème t'intéresse, tout simplement. Pourquoi ? Parce que la plupart des gens ne vont pas chercher à comprendre. Pourquoi ? Ma vie à moi, elle a été dans le sport, c'est-à-dire dans la rigueur, dans la douleur, dans le réel. Parce que quand tu fais notamment des sports de combat, tu es dans le réel, tu n'es pas derrière un écran à imaginer la vie d'une manière ou d'une autre. Non, tu es au contact, tu prends des coups, tu tombes, tu interagis, donc tu te mesures à toi-même, aux autres. Donc automatiquement, tu es dans la réalité. Maintenant, de ma propre expérience, c'est pour ça que c'est mon chemin à moi, je peux donner ma propre expérience à travers le sport notamment, c'est que quand tu rentres dans une salle, que ce soit du judo, que ce soit de la boxe, que ce soit du tennis, que ce soit de la natation, peu importe, tu vas t'apercevoir d'une chose, sauf exception, parce que moi de partout où j'ai été, ça a toujours été comme ça et pas autrement. Mais j'imagine que les exceptions sont faites pour ça. Tu as une poignée de gens qui ont un haut niveau. Exemple, le dernier... Il veut pas. La dernière salle de boxe que j'ai pu faire de manière sérieuse, il y avait peut-être sur 50 élèves, 6 qui étaient très bons. Voilà, c'est... La plupart sont là pour apprendre, la plupart sont là par curiosité. T'as 10% qui vont être là par curiosité, 10 qui vont faire du cardio, 10... Voilà. Donc, c'est pareil dans la vie. C'est tout à fait normal que les gens ne s'intéressent pas forcément à la spiritualité ou qu'ils trouvent ça chiant ou que... Parce que c'est pas le moment. C'est pas l'horreur, ils sont pas venus là pour ça. Peut-être qu'ils sont venus pour travailler sur leur ego. Peut-être qu'ils sont venus pour faire leur première vie, c'est-à-dire se marier, avoir des enfants, divorcer, mourir. Enfin, c'est les grands classiques. Maintenant, il y a les gens qui vont traverser, qui ont plus de vie, plus d'expérience et qui vont traverser des expériences plus douloureuses, plus difficiles. Et c'est là où ça bloque un petit peu. Ce qui est mon cas. Concrètement, dans cette vie, c'est mon cas. Tu vas avoir des deuils très douloureux. Tu vas avoir peut-être une situation d'handicap, de deuil, oui, voilà, je l'ai déjà dit, de graves accidents, de tromperies. La femme de ta vie va te faire une crasse. L'homme de ta vie va te faire une crasse. Tes enfants vont te renier. J'en sais rien. Des choses qui sont vraiment très, très lourdes. Un assassinat, voilà, ce sont des choses qui sont très, très difficiles à traverser. Et là, ça veut dire que déjà, tu commences à avoir un certain niveau, un certain nombre de vies, entre parenthèses, parce que tout est relatif. Mais là, ça commence à devenir un peu plus complexe, même si le principe est toujours le même. Le principe, c'est toujours la même chose. C'est de traverser une épreuve et d'en ressortir plus fort et plus sage. Mais la vidéo s'appelle Tu es sur le bon chemin. Je me suis amusé avec la numérologie à calculer tout simplement le nom de cette chaîne, le barbare philosophe qui m'était venu comme ça. Je n'avais pas réfléchi plus que ça. Ça m'était venu de manière logique. Et ce qui est drôle, c'est que, sauf erreur de ma part, c'est tout à fait possible d'avoir fait une erreur, ça fait sept. Et sept, c'est la recherche de spiritualité. Voilà, c'est une vie de recherche spirituelle. Et j'incite sur cette chaîne, depuis le début, à s'ouvrir, à avoir une recherche, une démarche spirituelle. Tout du moins, oui, voilà, spirituelle. J'ai trouvé ça très drôle. Donc, tu es sur le bon chemin ici. Si déjà, tu te poses des questions, ça veut dire que tu es rentré dans la salle de sport. D'accord ? J'ai pris cet exemple pour qu'on se situe. Et forcément, tu vas avoir des grands maîtres. Tu vas avoir des gens qui sont en ceinture noire, plusieurs d'ânes. Et tu vas avoir des gens qui sont comme toi, qui ne savent pas mettre un seul coup, qui ne sont pas souples, qui ne sont pas... Alors, peut-être que tu vas refermer la porte en te disant que ce n'est pas pour toi. Peut-être que tu vas te dire, c'est intéressant, mais je ne me vois pas à ce niveau-là. Je ne pense pas travailler aussi dur que ça. C'est mon cas. C'est mon cas. Je ne me vois pas vivre en tailleur, assis en tailleur toute ma journée, puis méditer. Non. Parce que ce n'est pas mon heure. Je n'en suis pas là. Il y en a qui sont là. Trouver sa place. Bien sûr, puisque je découvre la numérologie, je suis obligé d'en parler. Mais voilà. Si déjà, tu t'intéresses à ça, tu vas trouver ton chemin de vie. Tu vas trouver ton numéro de personnalité. Et ça peut déjà aider. Moi, c'est 100%. Honnêtement, les deux, c'est 100%. Et sans parler de ces numéros en question, je peux vous dire que par rapport à ces numéros, j'ai été curieux. J'ai regardé sur le calendrier. « Quelle est mon année numérologique ? » Sachant que ça se renouvelle tous les 9 ans. Et quand est-ce que j'ai fini mon dernier cycle ? Et que j'ai commencé le prochain ? Le suivant ? Eh bien, il se trouve que j'ai terminé mon cycle quand j'ai divorcé pour simplifier. Et que j'ai commencé le nouveau avec ma compagne actuelle. C'est pas bluffant, ça ? C'est pas bluffant. Il se trouve que... Je n'ai pas envie de dire de conneries. Il se trouve que, par rapport à ma personnalité, eh bien, effectivement, c'est du 100%. Je suis bel et bien comme ça. Il n'y a pas de chercher midi à 14h. Le chemin de vie, c'est-à-dire ce que je suis censé faire, apprendre dans cette vie. Alors, non seulement j'ai fait ce que j'avais à faire avec les personnes que j'ai croisées. Donc, quand j'ai su ça, j'ai dit « Putain, moi qui croyais avoir tout foutu en l'air dans cette vie, qui ne comprenais rien, d'une manière ou d'une autre, j'ai fait mon job. » Donc, c'est un soulagement, finalement. Je me suis dit « Jusque-là, je n'ai rien raté. » Puisque j'ai aidé à chaque fois les personnes avec qui j'étais. Mais vraiment, dans le bon sens. Et elles m'ont aidé dans ce que j'étais censé faire. Mais ça aussi, c'est pas incroyable. Si c'est pas bluffant. J'étais dans une phase où j'étais jeune, où j'étais inexpérimenté et surtout non-croyant. Je ne croyais en rien. Donc, le fameux robot dont je parlais, je ne voulais même pas d'enfant. Je ne voulais rien du tout parce que pour moi, la vie, ça ne valait rien. Et il se trouve que mon ex-femme m'a fait des enfants qui n'étaient pas désirés au départ. Donc, elle m'a poussé à enclencher ma mission de vie. Je ne vais pas aller plus loin quelle est ma mission de vie. Je ne vais pas en parler pour l'instant. Peut-être que j'en parlerai plus tard. mais j'avais déjà commencé à le faire. J'avais déjà commencé à enclencher cette mission de vie. Par rapport aux épreuves qui étaient trop difficiles, j'ai laissé tomber, j'ai repris, j'ai laissé tomber. Et là, le fait d'avoir des enfants, tu n'as plus le choix. Donc, j'ai réattaqué avec cette personne ma mission de vie. Elle s'est barrée. Fin de cycle. Je rencontre une nouvelle personne début de cycle. Et tout est vérifiable sur le calendrier. Par rapport à juste ma date de naissance et mon nom, c'est juste bluffant. Je n'ai même pas été chercher plus loin avec tout ce que ça comporte à juste deux numéros. Rien que ça, j'ai autant d'informations. Donc, voilà pourquoi je te dis que tu es sur le bon chemin si tu tombes sur cette vidéo. Parce que tu pourras avoir, sauf exception, mais avoir beaucoup, beaucoup d'informations déjà avec ça. Ensuite, tu peux aller chercher plus loin. Moi, je n'ai fait que effleurer la surface. Je pense que j'ai fait que effleurer la surface. Et pour l'instant, ça me convient. Pour l'instant, je n'ai pas envie d'aller chercher les alignements de planètes et je ne sais pas quoi. Peut-être plus tard, mais pour l'instant, ça me suffit. Et ma compagne actuelle, j'ai fait exactement le job que j'avais à faire. Mais exactement, à 100%. j'ai fait mon travail vis-à-vis d'elle. Et ça, c'est pareil, ça a été un soulagement. J'ai dit, ce n'est pas possible. À des moments, tu as l'impression que personne ne se comprend, que tu es au bout du rouleau, que rien ne fonctionne, que des périodes de ta vie où tu as beaucoup de doutes, là, non. Là, c'était le cas, j'avais des doutes. Et puis, ce signe du destin, ce signe, voilà, m'a dit, non, non, tu es sur la bonne voie, tu fais tout bien correctement. Et elle, elle a tout fait bien correctement aussi. Elle m'a énormément inspiré, je l'ai déjà dit sur cette chaîne. Et elle aussi, elle a fait son job. Alors, pourtant, elle ne parle pas, mais sa façon de faire, sa façon de vivre, sa façon d'être, me montre la marche à suivre. Je l'aide, elle m'aide, et c'est comme ça que ça fonctionne normalement, que ce soit en famille, que ce soit en couple, que ce soit amical. J'ai compris aussi des relations familiales, avec, pourquoi pas, mes parents, mes frères et sœurs. Je sais ce que j'ai fait pour eux, en quoi j'ai été utile, je sais en quoi ils ont été utiles, et maintenant, on va tourner une page, parce que justement, j'ai compris tout ça, et on va pouvoir passer à autre chose. Faites ce que vous voulez, je fais ce que je veux, et c'est bon. On va arrêter de soit trop s'aimer, soit se détester, peu importe qui, quoi, comment. Dans toutes les familles, il y a des trucs géniaux, il y a des trucs catastrophiques, mais globalement, c'est ça. Et effectivement, pour terminer avec cette histoire et que ma compagne, bien sûr, on a fait sa numérologie aussi, et on s'est aperçu, pareil, 100%, avec juste deux trucs, on n'a pas approfondi, deux trucs, date de naissance, prénom, nom, quelque chose qu'on retrouvera facilement sur internet, que je pourrais mettre en lien, pourquoi pas, si j'y pense. Eh bien, sa façon d'être, 100%, et ce qu'elle doit faire, ce qu'elle doit devenir, en cours de route. En cours de route, et je l'ai énormément aidé pour en arriver là. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que quand on s'est rencontré, je lui ai dit, bah tu sais, tu es capable de, tu pourrais faire. C'était un non négatif, non, maintenant, tu sais, toutes les raisons qu'elle pensait être juste, pour être une personne totalement différente, 4-5 ans plus tard. Et tenir le discours inverse. Ça aussi, c'est son propre chemin de vie. Tu croises des gens quand ils ont 20 ans, tu les recroises quand ils ont 40 ans. Ils ont presque pas changé, parce que c'est leur vie qui est comme ça, en fait. Ils ont pas eu beaucoup de vie, et ils ont pas énormément de choses à apprendre. Et par contre, tu croises des gens dans le même schéma, tu les croises à 20 ans, tu les croises à 40 ans, bah ils sont méconnaissables, et ils vont te dire, oula, mais ce jeune homme-là, ce jeune homme-là, quand il avait 20 ans, mais il n'existe plus. Voilà, bah c'est mon cas, par exemple. C'est tous les 5 ans, tous les, bah peut-être concrètement, tous les 9 ans, tu n'es plus du tout la même personne, quoi. Plus du tout. J'espère que cette vidéo aura pu te servir. n'hésite pas, pourquoi pas, à mettre un petit pouce bleu, je le demande jamais. À donner ton avis en commentaire, sans dire de bêtises, sinon c'est pas la peine, ça sert à rien. Ta propre expérience, pourquoi, pourquoi pas. Un truc tout bête du destin, pour rebondir sur la première vidéo que j'ai oubliée, c'est tout simplement le fameux grand classique. Ah, mais je suis devenu ça, parce que j'ai rencontré cette personne à cette époque, ça a changé ma vie. Bah voilà, ça c'est vraiment le plus, le classique du classique du classique. J'ai rencontré cette personne, elle a changé ma vie. Bah elle était là pour ça, en fait. Et la différence qu'il peut y avoir entre mettons ma compagne et moi, même si le résultat est le même, c'est que moi, j'ai compris tout de suite. C'était au fond de moi. J'ai rencontré une personne quand j'étais jeune, j'ai compris tout de suite que je devais aller vers elle et pas lui imposer mon monde à moi. J'ai compris que je devais tirer vers le haut plutôt qu'on devait régresser. et à l'inverse, ma compagne, elle a beaucoup de mal, peut-être plus âgée, peut-être, je ne sais pas, mais elle a eu beaucoup de mal à aller dans mon sens. Donc il y a des gens qui sont plus durs à bouger que d'autres, même s'ils sont plus guidés, même s'ils sont plus... parce que sortir de son cocon, sortir de sa zone de confort, plus on va avoir de vie, plus ça va être facile, évidemment, mais ça demande beaucoup de travail parce que... Notamment parce qu'on n'est pas dedans, en fait. C'est une transformation. C'est une transformation. Donc je prends le cas de la libellule. Tu étais dans l'eau, tu avais ton domaine, tu étais en ton délire, tu avais une façon de respirer, tu avais une façon de manger, tu avais une façon d'être, et là, tu te sors dans un cocon et tu deviens un oiseau, finalement, quoi. Tu as des ailes et puis tu vis complètement différemment. On passe du coq à l'âne, quand même. Là, la libellule, c'est vrai que c'est assez parlant, d'ailleurs, symboliquement, c'est très puissant, comme le papillon, mais c'est quand même difficile. Et dans ce chemin de vie, on va avoir des épreuves qui vont être très difficiles à traverser. Encore une fois, je sais de quoi je parle, j'en ai traversé pas mal et ça a été très, très difficile. Soit parce que c'est difficile tout court, soit parce qu'on n'a pas envie, soit parce que ça fait plusieurs vies qu'on refuse de traverser ces épreuves, donc on recommence à chaque fois. Il y a une espèce de dégoût de la vie à chaque fois, de se dire, ah, je n'ai pas envie, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce que je fais là. On se sent vieux, on n'a pas cette âme d'enfant parce qu'on se sent déjà vieux en étant enfant. Ça aussi, c'est mon cas. J'ai toujours été très, très mature parce que soit j'ai redoublé pas mal de fois, donc je ne voulais pas comprendre, j'avais peur de traverser ces épreuves, soit je n'en sais rien, mais ce n'est pas facile. Ça, c'est un truc qu'il faut comprendre. Ne regardez pas les autres pour revenir sur la salle de sport qui sont déjà ceinture noire ou quoi en se disant, putain, ils sont meilleurs que moi. Ils sont plus d'expérience que toi. Ils ont plus d'expérience que toi. Ça fait des années, des années, des années, des années. Donc, c'est plus facile de venir deux, trois fois par semaine sur du long terme, le temps tranquillement d'habituer son corps, d'habituer son souffle, etc., que de faire ça en trois semaines. Voilà. Donc, bien sûr, si vous êtes des parents, si vous êtes, tu vois, ton frère, ta sœur qui fait n'importe quoi de sa vie, qui est drogué, qui est alcoolique, qui, je ne sais pas, peu importe les défauts, les penchants, peu importe, et que ça te fait mal, tu te dis, mais je n'arrive pas, c'est tes enfants. J'ai vu ça souvent. C'est tes enfants, tu es très spirituel et puis tes enfants, ils n'en ont rien à foutre, ils font n'importe quoi de leur vie. Parfois, ça va jusqu'en prison. Parfois, c'est compliqué à digérer tout ça. C'est même atroce. C'est comme ça, en fait. Ton enfant n'est pas sur le même chemin spirituel que toi. Il n'est pas là pour apprendre les mêmes choses, en l'occurrence, peut-être qu'il est là pour voir ce que c'est que d'être drogué, alcoolique, d'être en prison. Et ça, c'est des épreuves qui sont assez atroces, quand même. Voilà. Déjà, si tu cliques sur cette vidéo, c'est que tu es sur le bon chemin, c'est que tu commences à te poser des questions. Et si tu commences à te poser des questions, c'est bon. Voilà. Si tu ne t'en poses pas, libre à toi, il n'y a pas de soucis. Si tu t'en poses, t'es bien parti. Parce que plus tu vas te poser de questions, plus tu auras de réponses. Alors, c'est vaste. Attention. Moi, je ne suis qu'au début. Je commence à gratter. Après, je ne sais pas si j'irai très, très loin parce que ce ne sera pas ma mission de vie, en fait. Je ne pense pas. Ce ne sera pas mon truc d'aller... Peut-être que oui, peut-être que non. Ceux qui sont au perché, c'est qu'ils ont déjà bouffé énormément de vie. Chacun son heure. Je ne sais pas si j'irai